Nous ne sommes pas en contentieux, nous ne sommes pas en conflit, mais c'est justement pour prévenir la survenance de contentieux et de conflits, comme on l'a dit tantôt qu'aujourd'hui l'administration qui nous gouverne est là, les travailleurs qui sont sous l'autorité des employeurs sont là, le public est là pour ensemble justement échanger sur un thème qui est très simple, comment assurer la paix sociale au sein de l'entreprise. Il ressort de l'analyse de ces statistiques que c'est vrai qu'on a constaté une progression des litiges au plan individuel, des contentieux au plan individuel et nous avons dit que ce n'est pas une bonne chose que les conflits individuels atterrissent devant le tribunal, il nous faudrait peut-être trouver une meilleure réponse à ces situations-là, à ces dérapages-là. Et de la même manière aussi, nous avons ensemble constaté qu'en matière collective, par contre, les conflits collectifs ont tendance à baisser. Mais ça, on vous l'a dit encore, c'est la dynamique qui gouverne la vie sociale, ce n'est pas le calme plat partout, la paix partout, il y a certainement des foyers, mais dans l'ensemble, il faut admettre que la paix sociale règne globalement au Sénégal. En soi, le fait simplement que les employeurs, les travailleurs, le gouvernement puissent se trouver dans une sorte de sénacle qui puisse débattre de choses déconcernantes est un indice probant de la qualité de notre dialogue social. Mais le fait est que l'exigence doit être de ne pas s'enfermer dans l'acquis et d'avoir l'ambition de faire mieux que l'existant. Voilà pourquoi, au vu de notre propre pratique de gestion décontentieux en milieu social, en milieu professionnel, nous avons décidé avec le CNP de nous retrouver pour débattre notre propre pratique, pour en mesurer les avancées, pour en voir les étroitesses et les limites, les lacunes, pour essayer d'améliorer. Qu'il y ait dans la vie des obstacles à franchir, qu'il y ait dans la vie des défis à relever, qu'il y ait des problèmes à résoudre ne devrait pas, à mon sens, vous inquiéter. Au contraire, tant qu'il y a de la vie, il y aura à faire. Et le propre de l'homme, c'est d'avoir l'ambition d'avoir mieux et plus. Donc que les travailleurs demandent de meilleures conditions de vie et de travail est absolument normal. Que les employeurs s'ingénient à le faire tout le temps est également absolument compréhensible. Maintenant, les uns et les autres doivent mesurer simplement l'étendue des défis, savoir qu'on ne peut pas tout obtenir en même temps, mais savoir également qu'il y a des pas qu'on doit faire si on veut être dans le concert finalement des nations qui continuent de cheminer et d'aller de l'avant.